Sous-titrage Société Radio-Canada Les attaques de convoi de sel, les routes de campagne ensanglantées, autant de choses qui caractérisent la guerre du Thé et du Sel. Le commerce du sel venant de la région sud et celui du Thé venant de la région nord était, à une époque où la Chine s'ouvrait doucement à la démocratie, le fer de lance de l'économie asiatique. Le maintien de l'ordre étant quasiment nul, dehors la loi de toutes sortes abondait. Il y avait des bandits de grands chemins volants pour survivre, la noblesse qui pillait par des œuvrements et d'autres qui tuaient pour le plaisir. L'histoire qui va suivre se déroule dans le petit village de Racing-Boilay, situé sur la grande route reliant le nord au sud, surnommée la route du sel et du Thé. « Samy Film » présente « Le vainqueur du traire » Le vainqueur du traire » « Le vainqueur du traire » « Le vainqueur du traire » 1 ah au moins d'abord on peut dire un peu grand chose J'aimerais que tu écrives le mot justice. Très bien. Dis-donc, monsieur, toi qui sais tout, pour toi, c'est quoi le mot justice ? Oh, c'est tout simplement avoir le sens d'une certaine équité. L'équité ? C'est quoi ce truc encore ? Oh, c'est un sentiment naturel du juste et de l'injuste qui nous vient de Dieu. Je vais te dire un truc, professeur. Tout ça, c'est des conneries. Ah, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de justice. Je connais qu'une justice, la mienne. Une pièce, une pièce ! Allez, allez, dis-le, fais. Allez, je vais pas le répéter. Tu veux te battre ? Je crois que c'est pas ton genre, hein ? Eh, tu ramasses pas ta pièce, peut-être faut qu'on lui écrive un mot. Allez, ramasse ! Ben voilà ! Tu t'es pas sali, au moins. Je connais des gens pauvres qui se seraient entretués pour cette pièce, mais toi, tu rêves trop. Tu te crois intelligent, mais tu n'es rien. Être juste, ça paye pas. Tu devrais méditer là-dessus, professeur. Et un jour, tu seras riche comme le patron. Aujourd'hui, nous allons étudier les mots justice, morale, loyauté et courtoisie. Écoutez-moi attentivement. Ces quatre mots sont la base pour devenir un jour un honnête homme. Pour devenir un citoyen respecté et courtois. Mais c'est quoi ça, courtois? Pour être simple, je dirais que c'est se montrer aimable envers les autres. C'est être aussi tolérant, comprensif envers votre prochain. Agir ainsi, c'est vivre en parfaite harmonie avec sa conscience. Et si quelqu'un nous dit de méchanceté, qu'est-ce qu'on fait? Tu ne réponds pas. Voilà tout. C'est la solution du sage. Entrez, je vous en prie. Je suis désolée, le sautard. Veuillez m'excuser. Ce n'est rien. Soyez à l'heure demain. J'ai beaucoup de travail et je suis seule à la maison. Ça sera difficile. Mais j'essaierai de m'arranger. À mon avis, je crois qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi riez-vous? Il n'y a rien de drôle. Maître, on sait qu'il s'est l'anguille. Dès demain, j'irai chercher Siro-Chan. Je suis désolée, je vous donne bien du souci. Non, pas du tout. Excusez, j'ai encore du travail à faire. Il faut que je parte. Ce sera tout pour aujourd'hui. Rangez vos crayons. Merci, merci. Serveur. Tout de suite, monsieur. Tiens. Oh, merci. Merci beaucoup, monsieur. J'ai une de ces fins. Il n'y a pas besoin, tu sais. Bonjour, monsieur. Je vous en prie, asseyez-vous. Tenez, cette table est libre. Je vais vous servir la spécialité de la maison. Je vais vous servir la spécialité de la maison. Viens. Eh, tu sais qui je suis ? Et tu ne m'as même pas salué ? A genoux. A genoux. A genoux. Allez, à genoux. A genoux. Ça suffit. Maîtresse. Maîtresse. Vous êtes très fort à deux contre un. Mais on voulait... Allez, du vent. Paye pour nous. Sans ça, il t'arrivera des bricoles. Allez, on y va. On va se rouiller les eaux si on continue comme ça. Un petit combat serait le bienvenu. À vous l'honneur de commencer. Je t'attends. Allons-y. Je t'attends. Allez, allez. Allez, allez, allez. Vous n'êtes pas convaincant. Vous manquez de punch. Venez approcher. Vous n'êtes pas convaincant, vous n'êtes pas convaincant. Vous n'êtes pas convaincant. Cette Kaamelott qui n'arrive pas. Il devrait être là, à présent. Hein ? De quoi tu parles ? Chaque mois, le 15, nous recevons un chargement de sel venu du Nord. Si un incident quelconque arrive, alors dans ce cas, un représentant est envoyé et nous sommes le 16, il n'y a toujours rien à l'horizon, tu piges ? C'est juste un petit retard, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Je suis sûr qu'il y a eu quelque chose. Dix heures de bonne aventure. Appelez-les et ramenez-les ici. Dix heures de bonne aventure. Eh, vous autres, venez ici. Si tes prédictions sont justes, tu seras récompensé. L'argent ne nous intéresse pas. Un verre de vin fera l'affaire. Oh, qu'on leur apporte du vin. J'aimerais savoir votre date de naissance. Je suis né un 19 novembre à 20 heures. Ah, pas très bon tout ça. Ah, et pourquoi ça ? Ah, ben je vois des choses de mauvaise augure. Essaie d'être plus clair. Qu'y a-t-il de mauvais ? Je vois du sang, des morts et des blessés graves. Une perte d'argent. Une blessure à la main gauche. Est-ce que la chance sera là pour les jours à venir ? Je préfère ne rien divulguer. Parle, je veux savoir. Ces jours proches seront néfastes. Et t'es chou, toi ? Eh, donne-moi ça. C'est mon vin, c'est mon vin. Eh, tu tiens pas à le coup. Moi ? Tu veux rire ? Je buvais déjà du vin quand toi t'étais encore au petit lait. Ah, ah, oui. T'es pas de taille, mon gars. Ça, c'est la règle numéro trois. Eh, règle numéro un. Tâche d'être plus attentif, d'accord ? Allez, prête, on y va ? Eh, une gorgée, une. allez encore une petite gorgée allez ça c'est la règle numéro 6 si tu perds tu bois hop à ta santé t'as perdu c'est toi qui boit je n'ai pas besoin qu'on met dégage mais où tu vas je suis là espèce de minable fiche moi le camp d'ici je suis désolé mais il faut qu'on s'en aille par ton ami je vais prévenir mon maître qui es-tu serais-tu le représentant du nord vous êtes en retard fait comme si de rien n'était je t'en prie tu as été parfaite merci beaucoup va ouvrir maître il y a même la nuit à présent il s'occupe que de la fille le thé tout chaud si je viens c'est pour toi tu sais tenez ça vous réchauffe pas oh je suis vraiment désolé enlevez votre écharpe je vais arranger ça non non c'est inutile ce n'est pas grave maître pourquoi tu prends pas une femme pour le ménage à notre école maman pourrait le faire puis on aurait une belle classe comme ça j'y songerais j'y songerais mais il faudra attendre un petit peu le temps que je devienne riche et alors tu aurais une école tout ce qu'il y a de chic et une robe toute neuve et t'en paieras une aussi un moment voyons chérie si tu travailles bien ce mois-ci je t'achèterai une belle paire de chaussures rouges et une paire de chaussettes de la même couleur et qu'est-ce que t'achèteras ma mère un beau foulard rouge veniez m'excuser ce fait tard il faut que je parte oh non je veux pas que tu t'en ailles tu dormiras ici non 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 je dois m'en aller quelle honte mon dieu c'est un scandale et dire que cet homme est un professeur moi je retire mon fils de cette école m'as eu aussi c'est danses c'est korre quoi le Sous-titrage ST' 501 Allez, ramasse professeur, dépêche-toi, je veux pas qu'il en reste une Allez, plus vite Alors, tu t'y as plus de l'eau, eh ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête de nager, y'a plus d'eau 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 C'est parti. Qui est-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous faites 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 ? Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour parental. Bon, je ferai classe, quoi qu'il en soit. L'amour maternel est en grande activité au moment de la naissance. A cette période, la mère est tout pour l'enfant, mais en grandissant, c'est son père qui le sécurisera. J'ai pas de père. Veuillez-vous asseoir à l'adultère. À l'adultère, à l'adultère, à l'adultère, à l'adultère. À l'adultère, à l'adultère, à l'adultère. À l'adultère, 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 à l'adultère, à l'adultère, à l'adultère, à l'adultère, à l'adultère. Va-t'en, c'est mon affaire. Ça ne regarde que moi. Mais je t'en prie, mec, je veux rester avec toi. D'accord. Tu peux rester avec moi. Ne peur plus, je t'en prie. Meg ! Meg ! Sous-titrage MFP. ... 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